Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo et vous le constatez, je ne suis pas seule ce soir. Vous m'aviez très longuement demandé d'avoir Anne Tufigo à mes côtés, qui est médium, auteur, conférencière. Je suis très 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 heureuse de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, merci Gilles de ton invitation. Avec grand plaisir, ça faisait longtemps qu'on devait se voir et je sais qu'autant ta communauté que la mienne attendait cette belle rencontre. Alors aujourd'hui, Anne est venue nous raconter ses histoires les plus incroyables, mais bien évidemment ses histoires les plus effrayantes. C'est ce que vous aimez sur cette chaîne. Pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, même si ça m'étonnerait, Anne est apparue dans de nombreuses émissions de télé en France, également sur YouTube chez de nombreux collègues à moi. Mais voilà, elle est enfin dans mon studio et je suis très fière de la voir à mes côtés. Je suis ravie d'être là, merci Gilles. Et en plus en Belgique parce que j'ai énormément de Belges en consultation et je n'ai pas fait, je ne suis pas venue faire de dédicaces. Donc voilà, il me tardait d'être là. Qui suis-je ? Elle est bien cette question. Tu l'as dit. Ça fait 15 ans que j'ai quitté toute ma vie de prof de lettre moderne quand même pour être médium. Alors je n'ai pas switché du jour au lendemain, on est d'accord. Mais ça fait 15 ans que j'accompagne tous les gens endeuillés. C'est vraiment ma mission principale, les accompagner sur ce chemin de deuil. Il y a à la fois l'envie de montrer que la mort n'est qu'un passage et un après. Et puis surtout, 80% des deuils ne se font pas parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire au revoir, parce qu'on est éloigné, parce qu'on ne s'est pas pardonné, parce qu'on est dans la culpabilité. Et moi, je suis la messagère au service des défunts. Je vis des choses incroyables avec les gens, des moments touchants, des moments glaçants, des moments d'émotion. Et puis de redonner un peu le sourire à une maman qui a perdu un enfant, pour moi, ça justifie de se lever le matin et de se dire qu'on sert à quelque chose. Donc ça fait 15 ans que j'officie. Anne, comment est-ce que tout a commencé chez toi ? Quel a été l'élément déclencheur finalement de cette communication avec l'au-delà ? Comme on me le demande très souvent, est-ce que vous êtes médium sur 12 générations ? Est-ce que la mère, la fille, la sœur ? Alors rien du tout. Je viens d'un univers absolument athée, cartésien, pragmatique. Ma famille croit toujours en rien. Donc je n'avais aucun enseignement spirituel, ni religieux, ni rien. Je grandis, petite fille, bonne élève, danse classique. Parce que dès 4 ans, je veux devenir évidemment une grande danseuse du Bolshoi. Je viens de la Normandie, donc beaucoup de membres de ma famille ont été décimés avec la guerre. Elle a fait beaucoup de ravages. La guerre a pris beaucoup de membres de ma famille. Donc Dieu n'existe pas, parce que s'il avait existé, il n'aurait pas tué tout le monde. Et on n'aurait pas du mal à s'en sortir à la fin du mois. Donc voilà, il y a déjà une croyance limitante qui fait que moi je referme tout ça. Sauf que moi, depuis toute petite, j'ai vraiment cette... Je ne sais pas si c'est attirance. En tout cas, je ne comprends pas qu'on ne rentre pas dans une église. Ça me déçoit même. Ma mère me tire le bras comme ça en disant que c'est des conneries. Tout ça. Et moi je trouve ça beau. Je trouve que l'édifice est beau. J'ai envie d'y rentrer, donc je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place. Mais je suis dans ma vie de petite fille et tout va bien. Sauf que j'ai 7-8 ans. Chaque soir, au moment d'aller me coucher, je suis dans ma petite chambre bleue. Et alors ma mère, elle ne rigole pas là-dessus. On n'a pas le droit aux veilleuses et il faut fermer la porte pour ne pas faire de bruit. Donc je me retrouve dans cette chambre noire. Des présences commencent à arriver. Et notamment une présence qui a bouleversé ma vie, c'est ma grand-mère maternelle. Sauf que je ne l'ai jamais connue de mon vivant, puisqu'elle est décédée quand ma mère n'avait que 10 ans. Et je n'ai aucune photo d'elle. Je sais que cette femme est décédée. Elle a décidé de mettre fin à séjour d'ailleurs. Donc il y a un chagrin maternel qui est là et que je pressens. Mais je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas qui elle est. Sauf que je la reconnais tout de suite. Elle est au pied des barreaux de mon lit comme ça et elle pleure. Elle s'englote, elle s'englote, elle me regarde. Je suis pétrifiée. Oh, c'est très effrayant pour mes expériences. Et tu la vois comment ? Elle est vaporeuse. Elle est physique mais vaporeuse. Comme un halo en fait. Mais elle dégage une certaine énergie. Alors qu'il fait que tu peux la voir dans le noir. Je peux très bien la voir. Du haut de mes 8 ans, je suis terrorisée. Je tente évidemment plusieurs parades. Le Walkman. Oui, je suis vieille. Chez le Walkman, je mets la musique à fond. Elle est toujours là. Après, je mets la couverture jusque là et je lui dis allez-vous-en. Bon, ça ne marche pas trop bien non plus. Et elle finit par s'en aller. Et moi, de fatigue, je finis. Tu sais, quand tu es contractée comme ça, au bout d'un moment, t'as le corps qui lâche. Et ça se réitère comme ça toutes les nuits. Je sais d'entrée de jeu que si j'en parle à ma mère, elle va même dire que je suis folle. En fait, il y a deux sentiments paradoxaux en fait. Si je lui parle de sa mère, comment va-t-elle réagir ? Puisque c'est le drame de sa vie. Et de surcroît, si je lui dis que je vois des âmes décédées, je vais filer à l'hôpital psy. Donc en fait, j'ai deux peurs et je me dis je ne vais rien dire. Et je vis le truc toutes les nuits. et viennent se greffer à elle derrière d'autres entités. Mais est-ce que tu te disais alors du coup que tu voyais des fantômes ? Oui. Est-ce que tu savais que c'était des gens qui étaient morts ? Oui, je savais que c'était ma grand-mère maternelle. Je l'ai reconnue tout de suite. Et j'ai passé vraiment de nombreuses nuits à subir comme ça ces manifestations. Et deux ans quand même. Deux ans où tu n'as rien dit à personne ? Non, où tu as dû vivre ça tous les soirs. Les personnes qui étaient autour d'elle, est-ce qu'elles essayaient aussi de rentrer en communication avec toi ? Ou elles étaient juste là ? Elles étaient juste là. Là, elles ne bougeaient pas. Je les voyais défiler dans ma chambre quand même. Oui. Défiler et puis partir un peu en s'évaporant comme ça. Alors, je suis restée longtemps. Quand je dis à subir, c'est qu'à un moment donné, évidemment, en tant que petite fille, on se construit dans sa personnalité. on gagne un peu en caractère. Et puis, un jour, je ne sais pas, le courage m'est venu. Je me suis dit, il faut que ça cesse. C'est terminé, il faut que ça cesse. Je fais ma rébellion du haut de mes dix ans avec mes couettes. Et ma chemise de nu, je ne suis pas sûre que j'allais être super crédible. Mais j'étais décidée à ce que ça cesse. Piquet de grève égale, je me mets... Ridicule. C'est ridicule. Avec mon ours à la main, genre, il va m'aider, le pauvre. Et je lui dis, c'est terminé. Mais je le dis vraiment comme une prière, comme une injonction, comme quelque chose de non négociable. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, je ne sais pas, mais je leur dis, vous me faites peur, je ne veux plus jamais vous voir. C'est terminé. Et je ne les ai plus vus. Et alors là, moi, je suis hyper contente. Oui, et puis c'est bon. Ça y est, ils sont partis. Youpi, génial. C'est bon, il n'y avait plus qu'à. C'était un test sur mon courage. C'était génial. J'ai commencé à les entendre. Oh non ! Donc, tu ne les voyais plus, mais tu les entendais. Exactement. En fait, ce qu'on appelle la clairvoyance a disparu au profit de la clairvoyance. Et dans tous les moments de ma vie, j'avais des petits commentaires, j'avais des... On va avoir un terreau surprise, elle, elle ne t'aime pas. Et donc, je les avais appelés mes chuchoteurs invisibles. Je vivais avec ça, en fait. Et je m'étais dit, c'est moins pire. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais aussi, tu négocies avec toi-même, en fait. Mais est-ce que tu avais des gens qui venaient de chuchoter des choses qui n'étaient pas gentilles pour toi ? Parce que si c'est des entités qui sont bienveillantes et qui font partie de ta famille ou des choses comme ça, OK, mais quand tu as quelqu'un de foncièrement mauvais qui vient juste pour te faire peur, par exemple... C'était... Alors, beaucoup de gens qui ont de la clairaudience le savent, c'est comme une voix qui se diffuse dans ta boîte crânienne. Donc, tu n'entends pas dans tes oreilles. Oui. C'est comme si, tu sais, tu étais dans un hall de gare et puis tu as un spot qui diffuse, tu vois, quelque chose de diffus. Et donc, j'entendais ces voix, particulièrement une d'ailleurs. Là, j'identifiais plus de qui il s'agissait et puis j'avais envie de te dire que je n'avais plus du tout envie de savoir parce que je m'étais débarrassée de... Pardon, je m'étais débarrassée de ma grand-mère. Ce n'est pas cool de le dire comme ça mais c'était la réalité et j'avais cette voix diffuse et c'était toujours pour moi m'avertir de quelque chose, me préparer à quelque chose. Voilà, c'était toujours en rapport avec moi. Je suis rentrée à l'internat en danse classique parce que je n'avais pas... Oui, j'étais déterminée à être une ballerine du Bolshoï. Donc, j'étais en internat, école le matin, danse l'après-midi et ma maman m'avait mis dans mon sac mon petit argent de poche pour la semaine et on m'avait volé mon argent de poche dans les vestiaires de ma salle de danse et je précise que mes parents n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent, ils s'étaient sacrifiés pour me payer des chaussons de danse et ça coûte une blinde, vraiment. Et là, je me suis dit ah non, 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 là, je veux savoir qui c'est et là, j'entends, il y a prescription, c'est Héloïse qui les a. Je vais dans le vestiaire, je fonce sur elle, je la pointe du doigt et je lui dis t'as une minute pour me rendre cet argent tout de suite et je pense que j'étais tellement animée de cette certitude de ce message que je venais de recevoir qu'elle a tremblé tout de suite et elle m'a rendu les billets. Et tout le monde nous a regardé genre qu'est-ce qui s'est passé et je n'ai pas, je n'ai jamais expliqué ce qui s'était passé et aujourd'hui, dans tes séances que tu fais donc avec les personnes qui viennent te voir, c'est toujours de la claire audience ou bien maintenant tu as les deux, est-ce que tu as réaccepté à un moment donné dans ta vie de les voir ? J'ai réaccepté les deux parce que qu'est-ce qui m'a ramenée à ça ? Parce que j'ai passé toutes mes études universitaires à ne rien dire, à vivre avec tout ça. Je précise ce que tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on disait des choses positives ou négatives pour moi ? Quand j'ai eu 12 ans, j'ai entendu une phrase qui a marqué et qui a bouleversé ma vie entière. On était dans la cuisine avec ma mère et j'entends cette voix distincte qui me dit ta mère va mourir très jeune. Et là, je manque de lâcher ce que je suis en train de faire, etc. Et je ne peux pas douter puisque j'ai reçu tellement de vérifications de ces voix que je sens malgré tout qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qui est là. Et je passe les 12 années de suite de ma vie et essaye de la sauver, essaye de faire attention, de dire qu'est-ce qui va se passer, etc. et 12 ans après, elle meurt. Et à ce moment-là, quand elle part, je me dis bon, c'est le drame de ma vie. Je suis bouleversée et je me dis en fait, là, ça va être le moment. S'il y a quelqu'un de l'autre côté, si tout ce que je reçois depuis enfant existe, il y en a une qui va me le dire puisqu'elle ne croit en rien, elle disait que Dieu était un connard, elle ne voulait même pas se faire enterrer. Donc, je lui ai dit, je lui ai écrit une lettre que j'ai mise dans son cercueil et je lui ai dit, ben maman, c'est le moment en fait, si tout ce que j'ai depuis mon enfance est vrai, si je ne suis pas folle, s'il y a bien un après, c'est toi qui va me le dire. Je ne peux plus vivre comme ça dans cette peur, dans cet entre-deux-monde, donc j'ai besoin de toi pour que tu m'envoies des signes. Et donc, je dis, s'il faut que les signes soient visuels, auditifs ou autres, j'ouvre tout. Allez, je réouvre toutes les bléhours. Pour toi, ouais. Voilà. Et comme j'aimais le dire, ma mère était bélier, ascendant bélier, ou faf, tant qu'elle a, j'ai reçu, mais tellement, tellement, tellement de signes. Ah ouais ? Ouais, ça n'a plus arrêté. J'étais abondée de signes d'elle, tous plus fous les uns que les autres, plus précis, enfin, je... Ouais, je ne pouvais pas douter. Est-ce que tu penses qu'elle a dû se dire, je me suis trompée sur toute la ligne, et en fait, là, je vais vraiment mettre le paquet pour lui dire... Oui, elle n'avait pas conscience de toutes tes capacités quand elle est décédée. Absolument pas. Tu ne l'as jamais dit avant ? Jamais, jamais. Et à ce moment-là, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère ne le savaient. Ok. Donc en fait, c'est presque une confession que je lui fais. Elle m'a énormément apporté, et je dis toujours qu'elle n'a pas su réellement qui j'étais, mais finalement, les rapports que j'ai avec elle aujourd'hui ne sont pas celles toujours d'une mère à sa fille, mais d'une âme à une autre âme. Et donc aujourd'hui, dans ton quotidien, tu reçois des gens chez toi, dans un cabinet. Absolument. Qui viennent te voir pour des contacts défunts. Oui. Principalement. 70% des gens sont en deuil et ont besoin de messages de leurs défunts. Beaucoup aussi sur les secrets de famille. Ok. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Énorme. Qu'est-ce qui m'a été cachée ? Qu'est-ce qui m'a été... Qui sont mes ancêtres ? Qui a abusé de moi ? Ah oui. Et puis, il y a l'énergie des lieux. Pourquoi je vends ma maison ? Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai des locataires invisibles ? Voilà, c'est vraiment... Et de façon générale, il y a... Quelle est ma mission de vie ? Ok. Parce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a une vie après la mort, notre sens terrestre n'est plus du tout le même. On ne le considère pas que comme... On le considère comme un passage, mais justement comme un passage qui amène à quelque chose d'autre et peut-être ensuite d'autres incarnations ou en tout cas qu'on va rester en contact avec ceux qu'on aimait et ceux qu'on détestait. Donc forcément, ça donne une autre dimension. Qu'est-ce que tu as reçu comme information sur qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on meurt ? Il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Ok. Il y a... Toujours. On a pas une vie préservée. Mais justement, il n'y a pas les 35 heures de l'autre côté. Le temps n'existant pas... Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous accueillir. On fait le trajet de notre dépouille terrestre jusqu'à devenir une énergie pure, mais on est toujours accueillis par ceux que l'on a aimé. Et c'est quelqu'un que tu connais ? Evidemment. Que tu as... Une grand-mère... Exactement. Un enfant que tu n'as pas eu. D'accord, oui. Ton parent décédé, ton fils aussi, malheureusement. Tes enfants. Un grand-père auquel tu étais attachée. D'accord. Ouais, on est toujours... Ils sont là pour te dire « Ok, ça va, tout va bien. » Exactement. Tu peux venir. Ça y est, c'est maintenant. Ils évoluent dans quoi ? Est-ce qu'ils évoluent dans la même dimension que nous, mais avec un autre regard ? Ou bien est-ce qu'ils vivent dans une dimension qui est vraiment la leur et avec un autre visuel ? Alors, ils évoluent dans une dimension qui est la leur et avec des capacités à descendre ou monter les plans vibratoires et pour aller jusqu'à nous ou pour s'élever eux-mêmes. Quand ils revêtent une apparence physique, c'est pour nous. C'est pour que nous ayons, moi en tant que médium, que je puisse les identifier dans leur corps de chair comme ils étaient avant. Mais ils peuvent switcher. C'est-à-dire que moi, quand ma mère apparaît, elle a une trentaine d'années. Or, elle est partie. Elle en avait 52. Mais je sais qu'elle prend cette forme terrestre-là parce que ça faisait partie de l'époque durant laquelle elle était la plus heureuse, par exemple. Et souvent, les défunts aiment revêtir l'apparence qu'ils avaient dans leurs années les plus heureuses ou pour m'aider moi en tant que médium, ils revêtent l'apparence de leur fin de vie pour que je comprenne comment ils sont morts, ce qui leur est arrivé, où est-ce qu'ils avaient mal. Et ce sont autant de détails et de preuves, même si je n'aime pas ce mot, que je vais délivrer à mes consultants pour leur dire qu'il avait mal là, qu'il s'est passé ça, qu'ils m'expliquent ça pour qu'on ait ces preuves identificatoires pour que mes consultants se disent « Mais oui, c'est lui ! » Je reprends l'histoire de ta grand-mère que tu voyais toujours en train de pleurer. Est-ce qu'il y a des gens qui revivent sans cesse quelque chose de triste qui leur est arrivé ? Donc, en gros, cette histoire de dire « Une fois que tu meurs, tout est beau, tout est bien, tout est incroyable et tu as une sensation d'amour absolue, ça n'est pas vrai. » Tu peux encore ressentir de la tristesse, de la... Si tu es... Alors, si tu es attaché au plan terrestre, à la matérialité, si tu demeures dans une colère, si... Voilà, il y a... En fait, on va faire son examen de vie quand on va passer de l'autre côté. On va voir ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu et on va faire notre bilan. Mais ceux qui sont dans le refus de partir ou encore dans une grande colère ou dans un grand chagrin peuvent malheureusement ne pas vouloir tout de suite passer ses plans lumineux et rester, entre guillemets, coincés dans des plans plus terrestres. C'est ce qu'on appelle les âmes errantes, celles que tu rencontres, j'imagine, dans certains urbex, que tu fais, forcément, ou dans des lieux hautement forts en histoire, n'est-ce pas, en drame. On sait que la France est une terre de guerre. Bien sûr. Il n'y a pas une terre, à mon avis, qui n'a été abreuvée, comme le dit la Marseillaise, du sang dans les sillons. Et donc, il y a encore parfois des lieux qui sont tellement, en termes d'égrégore, tellement forts de chagrin que certaines âmes n'arrivent pas à passer certains plans lumineux. Après, il y a des gens très bien qui le font et qui, les passeurs, les passeurs d'âmes qui les aident à sortir de ça. Et moi, en tant que messagère, je les capte seulement s'ils sont passés sur les plans vibratoires. En fait, si une amérante vient vers moi, on n'aura pas de dialogue ensemble. D'accord. Par contre, je vais pouvoir dire à la famille ce qui se passe, qui je pressens, etc. Et de dire que cette personne-là, elle est bloquée en ce moment. Exactement. Voilà. Elle est bloquée, il faut l'aider. C'est normal que vous ayez ces manifestations. Quand on part de l'autre côté, je le dis mille fois par an, on ne part même pas avec ses chaussures. Mais non. Et donc, notre contingence humaine fait qu'on est dans un plan terrestre et matériel. Quand on part de l'autre côté, on doit tout lâcher. D'accord. Et souvent, c'est ce que je dis aux gens. Arrêtez de compter les sous sur votre compte épargne, en fait. Comptez l'épargne d'amour que vous avez engrangé sur Terre. Mais vendez tout, laissez tout. Vraiment, je vous en supplie, les défunts s'en foutent de ça. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent demandé. C'est alors, comment est-ce qu'on explique, par exemple, qu'un enfant se fasse kidnapper, subisse des sévices absolument horribles, qu'il est assassiné ou enfermé dans une cave pendant des mois ? Enfin, voilà. Quelle est l'explication de ça ? Parce qu'il y a une certaine théorie qui dit tu as des choses à vivre que tu as faites, toi, dans une autre vie et que tu revis. Mais à ce moment-là, c'est cette âme qui devient une personne physique, qui rentre dans le corps. Enfin, je ne sais pas comment trop m'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Tu soulignes le côté manichéen de la réincarnation. J'ai fait du mal, on va me faire du mal. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça et je ne peux pas leur dire ça comme ça. Mais une fois qu'elles ont avancé sur leur chemin de deuil, je leur dis, votre enfant est venu vous faire grandir. En fait, votre enfant a subi et accepté de vivre tout cela parce qu'il a fait grandir votre famille, il vous a fait connaître vous-même dans votre seuil de résistance, dans votre force, dans votre humanité, dans votre sagesse. certains parents se transcendent, oeuvrent pour les autres. L'histoire du petit Grégory en France, c'est quoi ? On est d'accord, c'est un drame qui a bouleversé tout le monde. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui subit une vindicte familiale pour la punir. C'est un petit garçon qui a permis à la France entière des nouvelles lois sur les enquêtes criminelles, la découverte de plein de modus operandi pour mettre à jour justement les criminels. Le petit Grégory en lui-même a été comme un messager ou en tout cas il a apporté au-delà de son histoire personnelle et familiale énormément sur le plan national voire international. C'est pratiquement un porte-parole de l'enfance. Toutes les mamans qui ont perdu un enfant me disent très souvent que cet enfant était d'une maturité incroyable, d'une sagesse, d'une lumière. Tout le monde distinguait déjà chez cet enfant quelque chose d'hors normes. Et souvent j'explique que ce sont des âmes très évoluées qui acceptent d'endosser ces rôles de victimes terribles. Et j'ai eu une maman un jour qui m'a dit évidemment elle avait fait un grand travail sur elle-même elle m'a dit je n'ai pas eu le malheur de perdre mon enfant quand il avait 10 ans j'ai eu l'honneur de rencontrer mon enfant et d'être sa mère jusqu'à ses 10 ans. C'est faux. Ouais. Quel beau message. Vous vous êtes à faire pleurer. En tant que parents quatre enfants c'est le genre de dialogue où c'est compliqué quoi. C'est pour dire qu'elle avait conscience que c'était une âme exceptionnelle qu'elle avait eu l'honneur de protéger et de materner jusqu'à ses 10 ans. Maintenant on va passer dans la partie un petit peu plus dark j'ai envie de dire. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir vraiment des expériences qui t'ont fait peur ? 3 millions. C'est vrai que quand moi je suis invitée quelque part et qu'on me dit oh et Jill qui est là. Alors t'es bon. Simon qui est derrière la caméra pourra en témoigner. Quand je rencontre des gens que je n'ai jamais rencontrés avant on parle 5 minutes de choses et d'autres et 4 heures de paranormal. Toute la soirée c'est ça quoi. Ça commence par mais j'y crois pas tout ça c'est une bêtise. Mais par contre t'as déjà eu des trucs ? Non. Les gens se confient mais moi je crois que j'ai vécu quelque chose la semaine dernière je voulais quand même vous en parler et à la fin en effet t'as mobilisé tout le monde Ah oui oui tout le monde t'es au milieu t'es vraiment genre la conteuse quoi tu vois et raconte nous. Oui il était pire les plus expériences J'ai vu derrière Oui j'ai une planche de Ouija Ça là les amis never hein never ever ça hein Bon bah évidemment quand j'avais 15 ans évidemment mais sauf que moi j'ignorais mes compétences Ok oui Donc moi tu me mets à la table d'un Ouija Ouh c'est le plus sympa C'est sûr que moi on était avec un petit verre comme ça à l'époque et puis et c'est trouvé que donc j'ai fait une séance de Ouija avec un de mes amis de l'époque dont le papa venait de mourir et de se suicider c'est pas du tout son papa qui se présente je sais que mon ami secrètement évidemment il aurait voulu avoir un signe de son papa et là on commence à tomber malheureusement sur une âme très noire Ok et on commence à moins faire les malins le verre commence à valser dans la pièce et se casser donc là on dit on arrête on arrête c'est terminé et au moment où on va ranger la planche de Ouija je sors la planche de Ouija de la table en meurisier de sa mère et là je vois comme une lame de couteau et toute la table comme ça avec une marque énorme comme ça dans la table lui il a été puni par sa mère parce qu'elle a cru qu'il avait découpé des tranches de jambon sur sa table en meurisier enfin le truc il était énorme comme ça par un moment elle s'est dit que c'était bizarre on pouvait pas raconter ça non on pouvait pas raconter ça et où que nous allions on était poursuivis par cette amérante et du coup moi au lycée j'étais allée chercher un Mars un Twix la cafette enfin bref et j'avais parlé au serveur avec une voix d'homme parce que du coup je m'étais fait incorporer carrément par cette entité et je lui avais parlé avec une voix d'homme et le serveur pensait que je plaisantais et moi j'avais vraiment très peur parce que j'avais été incorporée et c'est pour cela et après cette expérience que j'ai dit que j'acceptais de devenir médium mais qu'en aucun cas je voulais être une médium en trance que je voulais être toujours consciente de mes perceptions de mes capacités et pas perdre le contrôle de moi-même comme ça m'était arrivé pendant ces mois-là parce que je me suis dit toi qui aimes écrire tu n'as jamais pratiqué l'écriture automatique pour avoir les contacts parce que là tu leur demandes quand même de venir utiliser ton corps et ça peut être dangereux on sait que toutes les méthodes où on demande à l'entité de vraiment prendre possession de son bras et de sa main en l'occurrence pour écrire c'est les laisser rentrer en nous là ça peut être très dangereux exactement si je l'avais fait pour des trucs complètement je cherchais un job d'été non mais voilà on fait ce qu'on peut et donc j'avais dit je vais faire de l'écriture automatique parce que j'entendais oui tu vas l'avoir et jamais satisfaite je leur disais mais en fait je m'en fiche je veux savoir où moi et donc je lui ai donné les lettres écrivez-moi etc et du coup j'avais les initiales de la société qui m'a effectivement embauchée et au moment où tu écris tu réalises que tu écris ou tu es quand même un peu dans un état de france je réalise que j'écris d'accord ok et cette entité qui est venue vous voir quand vous étiez plus jeune est-ce que tu as pu à ce moment là l'identifier absolument pas non mais je peux dire maintenant avec le recul de mon expérience qu'on avait quand même réveillé quelque chose de très très noir et pour toi c'était quelque chose d'humain ou bien est-ce que c'était quelque chose vraiment c'était une force complètement différente c'était du bas astral quand tu parles du bas astral pour moi c'est Bathsheba dans Conjuring oui tu vois c'est directement quelque chose qui est abominable on était pas loin on était quand même pas loin on était pas loin on était pas loin et puis tu t'en es débarrassée comment ? en fait j'étais très lâche je suis pas retournée chez mon pote ok et dans ceux que tu as pu voir est-ce que tu as vu des choses qui t'ont vraiment effrayée ? heureusement aujourd'hui je ne le vis plus il y a toujours eu sur mes petits amis de l'époque des trucs absolument terribles en fait ok ouais c'est il y a eu une recrudescence à chaque fois de manifestations terribles et je n'avais qu'une peur parce que je me dis mais ça va tous les faire partir en fait je vais rester seule sacrifiée médium tu sais qui reste seule notamment j'étais dans dans un appartement que j'avais loué et je l'avais loué dans une grosse agence IMO donc d'habitude je fais attention à l'histoire du lieu quand même en tant que médium je fais attention et là j'avais déménagé à l'arrache je m'étais pas rendue pas renseignée etc je rencontre mon petit ami de l'époque et voilà enfin lui cartésien à souhait je ne parle toujours pas de ses capacités je suis encore prof etc je parle de rien et on se rencontre au mois de novembre c'est du chauffage par le sol le truc lâche plus de chauffage rien ma fille est toute petite à l'époque je suis toute seule et je lui dis la galère je n'ai plus de chauffage et lui très gentleman il veut marquer des points et tout il me dit ne t'inquiète pas va au travail je vais aller acheter un chauffage d'appoint au bricot du coin et je te l'installe si tu acceptes tu me donnes les clés de chez toi et comme ça je te l'installe c'est trop gentil vraiment je me dis pas mal c'est bien bon je rentre du travail c'est le soir et là je pousse la porte d'entrée et il y a un truc qui bute comme ça parce que c'est que ça j'ai rien mis derrière la porte je pousse la porte et là je vois le carton du radiateur avec le radiateur dedans alors je suis mitigée du coup je me dis bah c'est très gentil il va vous racheter un radiateur et après je me dis bah il pouvait pas le brancher pourquoi il me le claque là derrière la porte comme ça en fait c'est ridicule et je rentre dans la maison et je sens un truc qui pue mais qui pue une odeur pestilentielle je me dis qu'est-ce que c'est que ça je refais mes poubelles je cherche tout je me dis c'est pas possible il y a un poisson qui est mort là-dedans et c'est une ambiance très bizarre j'appelle mon ami de l'époque et je lui dis bah c'est gentil mais je lui dis du coup t'étais pressée tu pouvais pas me le foutre le radiateur qu'on ait chaud ce soir il me dit bah je sais pas trop comment expliquer ça et là il me dit ça et je me dis ah là 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 ah là c'est pas vrai ça sent mauvais c'est le cas de le dire bon bah je lui dis fais-le simplement alors je lui dis ne t'inquiète pas je ne te prendrai pas pour un fou parce qu'il fallait que j'amène le truc quand même et là 1m87 de 1 et il me fait bah en fait quand je suis rentrée chez toi j'ai poussé la porte d'entrée et là j'étais bien je voulais monter le chauffage et il me dit j'ai été poussée comme ça par une force qui m'a dit dégage il dit j'ai claqué le truc je me suis barrée et je ne peux plus rentrer chez toi j'ai trop peur deuxième petite amie on se fait un date chez lui on boit le café le thé tout ça on parle c'est sympathique et là je leur dis non 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 là là s'il vous plaît non non les gars non je vous appelle les gars je dis non les gars pas ça enfin là c'est un moment sympathique et tout la hôte s'allume les néons au dessus de la hôte s'allument le wifi l'avait mis de la musique pas sur une autre fréquence on se retrouve en fait dans un délire électronique et lui très rationnel il dit je ne comprends pas j'ai éteint quand même cette plaque chauffante et dans l'entrebaillement de la porte je vois un homme décédé et je dis non 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 alors dans ma tête je me dis non vous ne restez pas là vous ne allez pas vous présenter là et je dis ah ton petit kajibi il est il me dit ben ne parle pas j'ai pris cet appartement mais il y a un jeune homme qui avait mis fin à ses jours et je dis ah non il n'est pas là ah oui effectivement il n'est que comme ça on se couche et je lui dis c'est une sorte de plaisanterie entre nous je lui dis tu sais vivre avec une médium il faut s'y attendre même si tu crois en rien il peut se passer des choses il me dit oui tous tes trucs idiots etc et on est allongé comme ça tous les deux dans le lit on parle et là je sens je vois sa tête qui hop là descend d'un cran et en fait on l'avait tiré par les pieds comme ça comme pour lui dire tu ne crois pas en nous attends tu vas voir et là à la force d'un homme en fait il se retrouve ici là à ma hauteur ouais et là il a dit quoi bah il m'a quitté non il t'a quitté il m'a fini pas me quitté quel goujat c'était trop c'était trop mais pourtant ça le fait de de sentir physiquement ou d'avoir vraiment une attaque physique c'est extrêmement rare on est d'accord sur toutes les enquêtes que moi j'ai déjà faites et Dieu sait oui évidemment toi tu dis allez-y porte ouverte mais de toutes les enquêtes que j'ai pu faire un épisode où j'ai une lampe qui valdingue dans la pièce ça c'est un bon épisode et donc à chaque fois que j'arrive je suis là vous pouvez y aller allez-y franco tu vois bouger n'est pas pour nous non non c'est ça allez-y et pourtant c'est des phénomènes comme ça vraiment où il y a quelque chose de physique qui se produit je le compte sur les doigts d'une main il y a ce fameux manoir que j'ai pu faire à l'époque avec Maria Del Rio et puis ensuite avec le grand J.D. où là c'était très 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 violent puis surtout je ne sais pas si tu as vu l'épisode que j'ai tourné dans un fort de guerre avec Maxence avec le grognement qu'on a eu là à ce moment-là on a vécu vraiment une incorporation dans un des membres de l'équipe ça c'est dangereux et ça c'était pas cool parce que et d'ailleurs je pense que c'est de tous mes épisodes c'est la deuxième fois où je me suis vraiment sentie en danger moi j'ai une petite question pour avoir ton avis sur quelque chose la chambre de Charlie a toujours été un endroit où voilà à chaque fois que je faisais venir quelqu'un à la maison tout le monde me disait toujours la chambre de Charlie il y a quelque chose qui n'est pas très positif et d'ailleurs j'ai une vidéo avec un passeur d'âme qui est venu à la maison qui pose une question et on entend très distinctement quelqu'un dire non et là ça fait je dirais deux semaines environ qu'on observe des orbes sur la caméra de surveillance de Charlie ce qui est très étonnant c'est que ça ne bouge pas comme une poussière déjà ça se déplace vraiment ça sort de son lit ça se lève de son lit et quand elle pleure quand on essaie de l'endormir et qu'elle est un peu en colère et qu'elle pleure beaucoup alors là c'est chambard quand elle est elle dans un état où elle est énervée et où elle pleure là on en voit mais bam 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 dans la pièce et donc je me dis ok est-ce que c'est des gens qui sont là juste pour veiller sur elle et pour l'accompagner et pour dire ok elle pleure donc on s'ajoute un peu parce qu'en fait elle pleure et elle arrive pas à s'endormir et c'est la panique il y a deux choses en fait il y a deux il y a deux explications possibles surtout ça peut être et lié à la pièce en elle-même qui a vécu ce qui s'est passé donc il y a encore les énergies des précédents habitants et donc ils peuvent être réactivés et ravivés dans leur présence par le fait que Charlie soit là et petit deux les enfants particulièrement les bébés sont exactement très ouverts comme les médiums et donc attirent à eux puisque en fait les entités viennent pour ceux qui savent les voir c'est pour ça qu'on attire naturellement les présences dans les pièces parce qu'ils se disent ah mais elle peut nous capter elle peut nous voir les bébés naturellement n'ont pas de peur ils sont complètement ils n'ont pas ce côté mental et logique de attention ça nous fait peur etc donc Charlie naturellement fait venir tout son petit monde à elle et donc il veille sur elle aussi tout à fait c'est pas toujours négatif c'est souvent les parents qui sont effrayés et souvent les enfants viennent dire il y a une dame qui est dans le couloir toi là en tant que mère quoi il y a une dame dans le couloir comment est-elle et c'est parce que t'as peur que ton enfant se dit oulala maman elle a peur c'est quelque chose de négatif mais si tu les interroges et que tu leur demandes posément les choses ils te répondent non c'est ça voilà c'est comme un moi je vis aussi avec des locataires invisibles parfois on se croise ou parfois j'ai mes défunts qui partent pas parce que mes consultants ils sont partis mais les défunts sont encore là donc je leur dis allez 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 une bonne journée merci beaucoup à bientôt allez est-ce que tu as une dernière histoire à nous raconter ou allez on va dire vraiment le truc le plus fou quoi elle fait pas forcément peur mais je la trouve je la trouve très touchante ok non j'en ai deux qui sont très touchantes mais je vais essayer de les faire je vais essayer de les faire courtes je reçois en consultation une femme qui a perdu son papa bon voilà elle vient me voir elle veut des messages de son père c'est classique j'ai envie de dire il lui manque elle veut savoir s'il va bien s'il a pas souffert son père est là il se manifeste et juste à côté parce que quand j'ouvre la porte vient qui veut enfin en tout cas une fois que je dis allez-y manifestez-vous et je lui dis oh mais dites donc dans votre famille il n'y a pas que votre papa qui est là et en plus je suis fière de moi je lui dis mais non il y a un jeune homme parce qu'il était motard mais je dis attention il n'était pas motard de route il me montre qu'il faisait du trail du VTT il était tout dégueulasse là il avait de la boue tout ça il a son casque il me dit et je lui dis il me montre fièrement qu'il est sur son VTT trail elle me regarde genre qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et elle me dit mais pas du tout enfin mais vraiment non mais les gens ne te ratent pas peut-être que ça ne vous dit rien mais je lui dis vraiment il y a ce jeune homme il vous fait un grand sourire et il vous remercie donc je lui dis vous voyez il vous remercie des attentions que vous lui portez elle me dit mais écoutez je vois pas elle me dit en plus un jeune comme ça ça m'aurait dit quelque chose etc on se salue on part merci au revoir elle m'appelle deux jours après elle m'appelle je voulais absolument vous le dire sur le moment ça ne m'a pas fait tilt vous comprenez parce que moi je voulais des gens de ma famille et je lui dis oui j'ai bien compris et elle me dit je vais au cimetière tous les jours pour nettoyer la tombe de mon père lui mettre des fleurs et lui parler et elle dit je n'avais pas percuté à côté de la tombe de mon père repose un jeune homme de 22 ans qui est mort pendant une compétition de VTT trail et la famille a mis en guise de photos sur la stèle lui avec son VTT trail et en fait elle me dit ça me faisait tellement de la peine de voir ses parents endeuillés alors qu'il n'avait que 22 ans que tous les jours je nettoyais aussi sa tombe et je le saluais et donc en fait il était là pour la remercier de le saluer tous les jours et de nettoyer sa tombe ça veut dire que les défunts vont quand même voir leur tombe non ou bien est-ce qu'on leur envoie l'info que quelqu'un est en train de la nettoyer pour lui ils vont voir les vivants qui voient leur tombe et quand tu vas évidemment au cimetière voir un défunt tu penses à lui tu l'actives en fait exactement le fait de penser à lui active et là il vient voir ce qui se passe c'est Victor Hugo qui le disait les cimetières sont vides il n'y a personne seulement les souvenirs qu'on y laisse et ma deuxième petite histoire que j'ai quand même très touchante je reçois en consultation une jeune femme qui a perdu sa jumelle elle est allée en boîte elle est montée dans la mauvaise voiture tout le monde avait bu elle meurt sur le coup et évidemment c'est une partie d'elle-même qui s'en va et je précise que durant mes consultations j'autorise toujours mes consultants à enregistrer la séance parce que j'estime que dans l'heure t'es dans l'émotion t'entends pas tout t'es bouleversé etc donc je me dis comme ça vous pourrez réécouter la bande avec le recul de l'émotion de la séance passée je trouve que ça leur appartient et que c'est important et donc pendant toute la séance je délivre des messages de sa jumelle c'est bouleversant évidemment elle avec 17 ans donc c'est un moment très fort elle m'envoie le lendemain un mail avec un fichier audio et elle me dit Anne je viens de vivre quelque chose d'exceptionnel je vous en remercie elle écoute l'enregistrement sur lequel je parle et je délivre les messages et par dessus l'enregistrement il y a la voix de sa sœur et je l'ai entendue c'est à dire que ce qui est fou c'est que pendant que moi en tant que médium je délivre les messages de sa sœur la voix de sa sœur mais qu'on entend qu'on entend c'est à dire qu'en fait ça fait trois voix dans la pièce il y a sa sœur qui parle elle qui lui dit ne t'inquiète pas je suis là pendant que moi je délivre les messages de sa sœur c'est fou et elle me dit en fait je vous remercie parce que c'est un double message que j'ai reçu bah oui enfin c'est une preuve incroyable parce que tu peux toujours avoir tu vois quand tu tu as toujours le doute tu vois ouais t'as toujours ce petit truc de ouais peut-être elle a eu les infos tout ce que machin tu vois t'as toujours un peu ce truc là bien sûr moi j'aime juste me dire j'aime juste me dire j'y crois et j'y crois et je vais même pas chercher plus loin et j'ai même pas envie de savoir si l'info est-ce que ça m'a fait du bien oui est-ce que ça me nourrit positivement oui et je préfère m'arrêter là en fait je préfère ne pas aller utiliser mon mental mon mental d'humain qui va dire oui mais peut-être qu'elle a été voir sur Facebook et machin c'est pour ça que tu vois c'est pour ça que je parlais de ces preuves concrètes moi je n'ai pas besoin des preuves techniques technologiques parce que tu les vois tu les entends mais ça fait du bien pour ceux qui les reçoivent comme une de mes consultantes une italienne que j'adore et mais par contre son Michel était parti c'était la fin du monde et donc elle me disait elle amenait le cadre et je commence à parler de Michel elle est absorbée quoi elle sait que Michel c'est son dieu c'est son dieu exactement au moment où je délivre les messages il y a son téléphone qui sonne dans le sac elle répond pas et elle dit mais laissez-moi tronquer je suis avec mon Michel et le téléphone sonne et sonne et sonne et là elle me dit Anne permettez elle me dit je vais couper le sifflet à cette personne qui m'appelle j'avais dit qu'il fallait pas me déranger pendant que je parlais à mon Michel moi j'existe plus il y a que Michel elle sort son téléphone c'est Michel sauf que Michel il est aussi tiers et le téléphone sonnait sonnait j'ai cru qu'elle allait faire un malaise dans mon bureau Michel a appelé Michel a appelé et je pense qu'il ne l'appelait jamais de son vivant parce que tu sais pourquoi c'était elle sa secrétaire elle n'est pas énorme l'histoire c'était elle la secrétaire de Michel parce que Michel était débordée avec tout son travail notarial et ça a été sa secrétaire pendant des années c'est dingue et il la sonnait quand je vais aller manger cherche moi à bouffer ramène moi le papier et bah Michel l'a encore sonné c'est dingue et bien c'est sur cette belle histoire et sur ce Michel finalement qu'on va clôturer cette vidéo Anne merci beaucoup c'était passionnant j'ai adoré ce moment avec toi j'ai eu des frissons et des frissons à chaque histoire j'étais plongée dans ce que tu me racontais Anne tu as sorti deux bouquins que j'ai placés juste ici et je tiens toujours à le dire ceci est ma propre initiative mes invités ne me demandent pas oh Jules est-ce que tu peux mettre mon bouquin c'est possible pour te les offrir elle est venue avec un cadeau et ça je voudrais quand même toujours le dire donc deux bouquins qui sont disponibles je vous mets bien évidemment dans la description de cette vidéo les liens directs pour vous pour aller les chercher si vous avez envie de les lire et puis tu as sorti un magnifique oracle qui est celui-ci l'oracle des signes c'est un oracle qu'on va pouvoir utiliser dans quelle situation pour toi alors justement il y a tout est fait pour que que tu sois novice ou expérimentée tu puisses t'en servir ok il y a 77 lames mais elles sont divisées en trois thématiques ok 44 lames éclairage de vie pro amour argent famille santé spiritualité là c'est les thèmes du quotidien d'accord ensuite il y a 22 puissance des nombres tu prends une lame tu vois pour avoir la tonalité d'une journée ok le message du jour le message du jour et il y a 11 lames qui sont les signes du destin ou là tu as des textes spirituels que j'ai écrits ok wow et qui sont justement comment l'univers va se manifester à nous pour nous donner les petits tips dont on a besoin dans notre vie de tous les jours sauf que je profite de cette vidéo pour dire on ne tire pas les cartes comme on se fait le maillot et sel chez son esthéticien je peux le dire ou pas oui 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 parce que on a l'impression que ça y est c'est devenu comme on achète si vous faites 12 tirages par jour vous n'aurez aucune réponse non c'est ça tu sais les gens c'est non ça m'a pas trop plu là je vais recommencer oui non oui non c'est pas la bonne carte on ne comprend rien oui non non c'est très clair Janine en fait là là ils ne t'aiment pas là vraiment c'est un échec à mon mais oui et il n'y a pas ce besoin de le faire tous les jours non vous devez vraiment le faire en fait moi j'ai je le fais quand on me dit de le faire en fait j'ai une intuition qui me dit c'est ça ah mais aujourd'hui tu le fais si après pendant 15 jours j'ai pas tiré un oracle ça n'est pas grave non si vous faites rien pendant 6 mois que vous arrêtez votre pratique pendant 6 mois tout est ok tout est ok et si c'est juste pour vous c'est juste pour vous en fait et on peut parfois ne rien faire pendant 2 ans et puis soudainement se dire là je dois faire quelque chose là je sens que je dois faire quelque chose et attention aux copines ce sont les clientes les plus exigeantes si tu dis pas ce qu'elles ont envie que tu leur dises tu te retrouves empêtrée contre le chantage affectif tu comprends rien genre ça y est t'es une médium en carton et puis ce que t'as vraiment envie de leur dire et à un moment donné tout le monde se dispute en disant de toute façon ton mec c'est un connard je te l'avais bien dit et les cartes le disent aussi voilà mais c'est pas facile attention plus y'a de l'émotion plus y'a de l'attachement et moins on est bon mais donc si vous avez envie de retrouver son oracle là aussi je vous mets le lien dans la description Anne merci beaucoup c'était trop chouette c'est un bonheur vraiment je te souhaite évidemment que du bon que du meilleur pour la suite toi aussi merci beaucoup nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas à le faire et à très vite ciao ciao